Bonjour c'est Pierre-Gilles Lacafia, aujourd'hui je vais travailler avec Chanel qui est une altérophile débutante qui a dépassé le stade de l'initiation mais qui a quand même acquis un geste correct je vais travailler avec elle sur sa trajectoire de barre que je trouve qui est un petit peu éloignée de son corps et on va aussi voir le passage d'épaulé pour trouver un petit peu de dynamisme sur le mouvement et je trouve que ça correspond bien avec l'épaulé force en début donc salut Chad bon on a déjà fait un très bon échauffement on va juste le terminer sur un mouvement spécifique pour finir de t'échauffer et pour commencer à voir un petit peu la trajectoire de barre les TBE, tirage bras d'épaulé donc on partira avec la barre au bassin prise épaulée, largeur de les espaces de pied, largeur de bassin on ne s'aide pas du tout les jambes on longe bien le corps, on passe le plus proche possible du corps loin de deux pieds et tu viens me verrouiller la barre là-haut en épaulé impec voilà nickel on va en faire 5 répétitions comme ça c'est très bien la position ok ouais, tire bien avec les coudes toujours, c'est bien super allez un petit dernier c'est vraiment bien vraiment chouette ok, tu peux reposer un petit peu là donc voilà, pour terminer l'échauffement je trouve que c'est bien de rentrer dans la séance comme ça avec le suivi ok, bon c'est parti on rentre un petit peu dans le cœur de la séance maintenant par rapport à la trajectoire qu'on a envie de travailler je pense que l'exercice le plus approprié ça va être de l'épaule et force d'accord donc l'idée de l'épaule et force c'est simplement qu'on va aller jusqu'à la fin de l'extension d'accord déplier complètement cheville, genou, bassin on viendra verrouiller la barre tout en haut d'accord et on ne passe pas du tout en flexion d'accord donc on se grandit au maximum et toujours on essaye de faire cette fixette par rapport à toi garder la barre le plus proche du corps donc on part au-dessus des genoux ok les épaules un tout petit peu en avant de la barre ok et quand tu veux pas mal donc voilà si ta trajectoire de barre est bonne tu ne partiras pas vers l'avant ok c'est bien ouais pense à regarder devant toi les épaules juste au-dessus de la barre s'il te plaît ouais super 4 il te reste une répétition ouais viens crojeter voilà et tu restes projeté à la fin ok ouais mieux déjà ok en avant ok pas mal juste un petit peu plus de vitesse pour te verrouiller ta barre ouais ok attention on va faire un petit dernier juste de ne pas tirer avec tes bras trop tôt fini de te de dépiller tes jambes d'accord l'action de tes jambes avant de tirer avec tes bras ouais il y a eu la différence pas mal pas mal d'accord et de la vitesse là-dessus vas-y récupère un petit peu on fera des répétitions après on va faire peut-être 4 4 séries de 5 répétitions ça permettra de bien ancrer le mouvement donc là on a vu tout ce qui était extension d'accord il nous manque le passage sous la barre donc c'est aussi ça que j'avais envie qu'on travaille trouver du dynamisme dessous donc tu vas emmener ta barre très très haut et après le but c'est de réussir à vraiment chuter rapidement sous la barre pour pouvoir la réceptionner donc pour ça on va faire le mouvement de passage le passage d'épaulé donc voilà toujours la même prise on partira avec la barre au bassin encore une fois et cette fois l'élan que tu vas donner ça sera simplement avec l'élan de tes chevilles de tes épaules et le tirage de tes coudes toujours au ciel d'accord simplement avec cet élan là tu feras attention à passer proche de ton corps et avec cet élan là quand tu l'as amené suffisamment haut tu viens chuter sous la barre tu viens chuter sous la barre en pensant à déplacer tes appuis ok tu peux tirer un peu plus épaules bras je pense que tu peux tirer un peu plus ouais allez maintenant un peu plus de dynamisme juste sur ton tirage d'accord d'accord c'est pas mal là là c'est pas mal très bien ok tu as l'air à l'aise vas-y tu peux faire quelques répètes et puis on verra si on ajuste après le poids ok il y a un peu plus de dynamisme sur le tirage avec le haut du corps ok une dernière s'il te plaît d'accord là tu es bien avec cette charge là je pense qu'on peut mettre plus lourd tu penses que tu peux mettre plus lourd d'accord bon bah à ce moment là on fera peut-être des répètes avec un petit peu plus lourd pour que tu sentes le besoin que tu as de tirer et le besoin de mettre de la vitesse au final à la barre c'est assez pareil on ferait ça sur on se fait 4 séries 5 répétitions que tu aies le temps de sentir les choses et de se corriger au fur et à mesure ça sera ça sera pas mal on va juste terminer sur un mouvement de squat d'accord bon pour bien travailler toute l'amplitude et puis pour voilà pour bosser les jambes c'est de l'halterophilie c'est un peu c'est un peu clé quand même comme mouvement donc bon bah voilà tu te poseras la barre sur les clavicules ok tu essaieras de garder bien ça haut l'idée c'est de pas avoir la charge qui vient te tomber devant pour protéger pour protéger ton dos ok tu as le dos placé tout va bien impec vas-y repose-toi tu as déjà fait tes 5 répétitions bah voilà pareil on va se faire un petit 4x5 qui ira très très bien et ça sera une bonne séance pour aujourd'hui on terminera avec des étirements et c'est tout bon je vais pas faire un petit 3x4 ін où on va 4x5 Sous-titrage ST' 501